Paris qui va disputer son cinquième quart de finale consécutif. C'est très notable. Et en face c'est Paris-Rhone. C'est pas Vaila Dolide, c'est le Paris Saint-Germain. Il bat le son dessus ! Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! FC Barcelone, Paris Saint-Germain, 6-1. La plus belle, la plus fabuleuse romantada de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais ce comeback du Barça contre le PSG cachait un secret. Et pour connaître ce secret, il te suffit de regarder ça. Replaçons-nous dans le contexte du match allé. On est en 2017. Et les Qataris ont acheté le Paris Saint-Germain depuis déjà un certain nombre d'années. Et là ils vont affronter, en huitième de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone. Alors c'était le grand FC Barcelone. Le FC Barcelone de Messi, Neymar, Luis Suarez. Le Paris Saint-Germain savait que le match serait difficile. Mais il croyait en ses chances. Et il savait que si il remportait la victoire, il pourrait enfin s'asseoir à la table des Grandes Europees. On va sortir en boitant le coup. Le but ! L'ouverture du score ! Di Maria ! Di Maria ! Pour attaquer ! Oui à droite ! Draxler ! Draxler pour le 2 à 0 ! Servi par Marco ! Donnez ce ballon à Angel Di Maria ! Oh, s'il voit à gauche ! S'il voit à gauche ! Non, il va tousser ! Oui ! Le 3 à 0 ! Le 3 à 0 ! Angel Di Maria ! Le double ! Sur Reymar, s'il vous plaît. Émenier qui peut poursuivre. Derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres. Ballon au pied, il peut servir à Cavani ! Oui ! Ouais ! 4 à 0 ! Il manquait plus que lui ! Et d'une salle de Cavani après un exploit de Thomas Meunier ! Monsieur a bu par match ! Le Paris Saint-Germain parvient à remporter la victoire. Et de quelle manière ? 4 à 0 ! Un match exceptionnel des Parisiens. Et on ne s'y attendait tellement pas que tu sentais chez les joueurs cette joie énorme en interview. Ouais, exceptionnel. Mais ce n'est pas seulement battre le Barça à 0, c'est 4 à 0 et on aurait pu en mettre encore. Non, c'était un travail exemplaire. Je pense que c'est la conclusion. On a respecté de la meilleure des manières les consignes du coach. On a été très 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 bons offensivement, défensivement et ça a été ce soir parfait. C'était un match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. Je ne pensais pas vraiment de pouvoir gagner 4 à 0, mais je savais qu'on le pouvait mettre en difficulté. C'était un match parfait, c'était un match parfait parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Un tout petit mot, Président, un tout petit mot. On est en direct, un tout petit mot. Ça va ? Un tout petit mot. Président, grosse satisfaction. 4 à 0. Waouh ! C'est une truc de fou. Vraiment, c'est magnifique pour nous, pour la club, pour les joueurs, pour le coach. C'est clair, ils avaient totalement confiance en eux et ça se ressentait. Mais Blaise Mathudy avait dit qu'il fallait rester vigilant. C'est l'une des plus belles soirées, si ce n'est la plus belle que j'ai pu vivre depuis que je suis au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est qu'une première manche, il y en aura une deuxième avec Barcelone. On ne sait jamais, donc restons quand même vigilants. On va savourer peut-être ces deux prochains jours et puis après, il faut se reconcentrer parce qu'il y a une deuxième manche. Alors quand tu as un joueur comme Blaise Mathudy qui te dit de rester vigilant, c'est que tu comprends que oui, tu es heureux d'avoir gagné ce match, surtout contre le grand FC Barcelone. Mais il faut essayer de contenir ta joie. Parce qu'un huitième de finale en Ligue des Champions, c'est deux fois 90 minutes. Donc tu sentais que les joueurs essayaient un petit peu de se contenir, même s'ils étaient très contents. Par contre, pour les médias, c'était totalement différent. C'est une performance tout simplement historique à laquelle on a assisté hier au Parc des Princes. Prodigieux, magique, la presse française a dit tir en big ce matin et on la comprend. C'est un match qui va rester dans la légende du foot français. Hier soir, le PSG a écrasé le FC Barcelone 4-0 en match allé des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le PSG a surtout donné une leçon de football au club qui incarne le beau jeu, justement, depuis dix ans. Verratti, Draxler, Cavani, on peut citer Di Maria, Kimpembe ou encore Rabiotus ont joué leur meilleur football hier soir, leur meilleure partition. Un succès tactique également pour l'entraîneur espagnol, Unai Emery, décrié ces dernières semaines dans le club de la capitale. Le PSG a donc gagné cette première manche haut la main. Reste donc le match retour maintenant dans trois semaines. Alors évidemment, on voit mal comment le PSG pourrait perdre sa qualification avec une victoire 4-0. Battre le Barça 4-0, c'est compliqué. Est-ce que vous réalisez l'exploit ? Euh, à vrai dire, j'ai encore un peu de mal. Parce qu'après la fessée du 4-0, c'était plus vraiment la même ambiance. Adios à la Champions League. La sette totale du désastre. La catastrophe. Non. Je peux comprendre que les médias français étaient très heureux de la victoire du Paris Saint-Germain. C'était un petit peu l'emblème du pays. Ça représentait la France. Ça représentait la grandeur footballistique de la France. Ça se comprend. Mais il y avait quand même une pointe d'arrogance. On avait descendu le Barça beaucoup trop vite. Et pas qu'en France. En Espagne aussi. Depuis ce matin, c'était encore un petit peu la déprime. Les Barcelonais que j'ai croisés n'arrivaient toujours pas à y croire. Du côté de la presse espagnole, eh bien, on n'est pas tendre. La presse généraliste, elle parle de l'humiliation. Humiliée à Paris, c'est la plupart de ce qu'a dit la presse espagnole. La presse généraliste, sport titre sur « Ce n'est pas le Barça ». C'est ce qu'on a beaucoup entendu hier sur les chaînes espagnoles, les chaînes locales. Elle parle d'une équipe qui n'avait pas d'âme, qui était méconnaissable. Elle parle également d'une humiliation historique. Et puis d'un naufrage d'un Barça sans entraîneur. Du côté du Mundo Departivo, on parle d'un désastre. Et également d'un Barça sans âme. Et de l'incontestable supériorité française. Enfin, le Marca parle du PSG qui a détruit le Barça. Critique également beaucoup Luis Enrique. L'entraîneur est sous le feu des critiques ce matin. Mais les journalistes et les supporters s'accordent sur un point. Le temps n'est pas encore au règlement de compte. dont il faut soutenir le Barça et se concentrer sur le match retour. On parle, je cite encore la presse espagnole, d'un miracle. On a besoin d'un miracle pour se maintenir maintenant dans la Ligue des Champions. Au fait, plus personne ne croyait à une victoire du FC Barcelone. C'était terminé, c'était plié. 4-0. Aucun club n'était parvenu à remonter un 4-0 en phase finale de la Ligue des Champions. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'était un repas entre certains joueurs du PSG. Et je veux que tu prêtes attention à ce que vont dire les joueurs. Quel est le thème de leur discussion ? Je t'ai dit, il faut en laisser les 20 premières minutes. C'est important. Dernière année, on a gagné avec Wolfsburg. 2-0 à la maison. Et après 20 minutes à Bernabeu, 2-2. 2-0 pour Real. Et après, Thomas, qu'est-ce que c'est ? 80 minutes ? 80 ? 80 minutes. 80 minutes. 80 minutes. 80 minutes. 80 minutes. 80 minutes. Ronaldo, il a fait 3-0. Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, tu t'es dit quoi en fait ? Tu t'es dit, tu te dis dans ta tête, on gagne 2-0, on a gagné 2-0 à la Ligue. Vous êtes là-bas, vous avez défendu ou vous avez voulu l'attaquer ? Je pense que le coach et l'équipe, ils ont peur. Ils ont peur, beaucoup. Parce qu'on n'attaque pas. C'est comme nous à Chelsea. Mais pour moi, c'est une question de nette. On a gagné 3-1 à domicile contre Chelsea. On arrive là. Non, on a gagné 2-0. 3-1. À la Ligue. Et Chelsea a gagné 2-0 à la Ligue. Ah oui, on a gagné 3-1 à domicile. 3-1, franchement. Tu dis 3-1, c'est fini. C'est fini, t'es qualifié. On est arrivé là-bas, on a eu peur, on n'a pas attendu. Vous avez fait combien, moi, ce qu'on a fait ? On a perdu 2-0, éliminé. Dernière minute, c'est la dernière minute. Ce chaleur, chaleur, il a... Chaleur, il a mis mes buts, le deuxième but de Mbaba. Ce qu'on a fait, franchement, je sens qu'un commande. Après un match, que tu penses que tu perds 5 ans, et tu es passé. Mais tu es caché. Tu es content ou tu es pas content ? Oui, j'ai content. Tu es content. Tu es content ? Non, je suis content. Tu es content. Non, moi, c'est Médicé avant. Mais là, pour moi, tu es un peu énervé. Bien sûr, tu es énervé. Tu prends 5 ans, après, les gens vont rigoler de toi. Oui, mais tu es passé, tu as fait 4 minutes l'année. Oui, OK, mais c'est bien, tu es passé. Mais après, les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu penses 5 ans à Barcelone ? Tu penses que là, le meilleur scénario, c'est quoi, Thomas ? C'est à ton avis, c'est dehors. Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit ? Ils n'étaient pas en train de se projeter sur leur prochaine victoire, sur leur qualification en quart de finale. Non. Ils s'imaginaient perdre. Qu'est-ce qu'ils ressentiraient s'ils perdaient ? Et ils parlaient de précédents matchs où ils étaient en ballottage favorable et où ils ont perdu. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il y a une première faille qui s'est introduite dans leur esprit. Ils pensaient déjà à la défaite. Par contre, pour les joueurs du FC Barcelone, la sauce était totalement différente. Un exploit, voilà ce qu'il faudra au FC Barcelone pour renverser le Paris Saint-Germain. Remonter une défaite 4 à 0 au match allé, personne ne l'a encore fait dans l'histoire des Coupes d'Europe. Si une équipe peut remonter un déficit de 4 buts, je pense que c'est nous, à Barcelone, qui en sommes capables. Plus qu'une réponse tactique, Barcelone semble plutôt miser sur une réaction psychologique et sur le fameux dicton. Tout est possible en football. Nous sommes à la moitié de la confrontation. Si le PSG a pu en marquer 4, nous pouvons en marquer 6. En 95 minutes, il peut se passer beaucoup de choses. La sérénité de Luis Suárez apparaît presque provocatrice devant la presse. En réalité, les Blaugrana se sont convaincus qu'ils peuvent marquer 4 buts ou plus demain soir. En France, les sceptiques sont nombreux. Ici, on ne croit qu'à une chose, la remontade. Je pense que c'est un beau déficit de la histoire, de donner la vuelta aux résultats. Et je pense que nous avons de mentaliser en ça, de qu'on ait d'avoir essayé, d'avoir pu, d'avoir réussi ou d'avoir réussi. D'avoir réussi avec la vuelta aux résultats. L'attitude des joueurs du FC Barcelone et de l'entraîneur, du staff technique, était totalement à l'opposé de ceux du Paris Saint-Germain. Les gars, ils croyaient. Les gars ne voyaient pas la défaite. Ils ne voyaient pas, ils ne se disaient pas, non mais attends, si on ne se qualifie pas, c'est la honte. Ce n'est pas ça qu'ils regardaient. Ils se disaient, on peut faire l'histoire. Jamais personne ne l'a fait dans l'histoire. Alors, faisons l'histoire. Et là, tu peux contrebalancer les deux attitudes, les deux états d'esprit. Au niveau des joueurs du PSG, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a un léger doute. On parle des défaites précédentes. Et le doute engendre quoi ? Le doute engendre de la pression. Parce que s'imaginer perdre, mais on va se moquer de nous. Le monde va se moquer de nous si on ne remporte pas ce match. Tandis que du côté du FC Barcelone, tu sentais que les mecs, ils avaient confiance en eux. D'accord, c'est le premier point. Il faut avoir confiance en toi. Parce que la FC Barcelone, c'est une institution. Mais il y avait un autre élément encore plus important. C'est que le Barça n'avait plus rien à perdre. Le match retour a commencé. Et les joueurs du Barça sont déterminés. Et ils sont déterminés, tellement déterminés, qu'ils vont réussir à marquer trois buts d'entrée de jeu. Raphinha, first touch for him. Barcelona, pour le second time in the... Oh, lovely little flair. Down he goes. Et non, le referee ne va pas donner un pénalty là. Et Barcelona... Alors, du côté de certains médias français, le Paris Saint-Germain, c'est pas Valladolid, c'est Paris-Rhone. Et en face, c'est Paris-Rhone. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Bref, on commence à y croire quand Edinson Cavani marque un magnifique but. Et là, on dit que c'est bon, c'est plié. Le match est terminé. Le Paris Saint-Germain est qualifié. Bonsoir à tous, il est 22h30 sur InfoSport+, votre rendez-vous avec le journal du foot, le tour, soirée spéciale Barça-PG. On est ensemble jusqu'à minuit avec tous nos envoyés spéciaux au Camp Nou pour revenir sur l'exploit historique du PG. C'est la très grosse info de la soirée. Le PG en passe d'éliminer le Barça, le quintuple champion d'Europe, et ça, MSN, dès les huitièmes de finale. Le Barça qui a pourtant mené 3 à 0 avant le but de Cavani. Cavani, le Matador. Événement sans précédent pour le PG. Dispositif exceptionnel ce soir pendant une heure. Débrief des images hors foot de la soirée. Toujours 3 buts 1 au Camp Nou. On joue la 84e minute pour l'instant. Ça sent bon. On respire un peu plus parce que je crois que pour tous ceux qui sont devant la télé, on a tous vraiment tremblé, surtout à 3 à 3 à 0 notamment. On est à la 85e minute. Il reste environ 5 à 10 minutes maximum de jeu. Et tu sens que sur le terrain, il y en a un qui ne veut pas abandonner. Il y en a un qui y croit toujours. Il y en a un qui a faim, qui a la rage de vaincre. Et ce quelqu'un, c'est Neymar. Neymar ne veut pas lâcher le steak. Et Neymar devient le moteur motivationnel. La source de motivation de ses coéquipiers. Du stade des supporters barcelonais. Et cette rage qu'il a de d'y aller avec les dents s'il le faut, se transmet partout autour de lui. Et on sent que quelque chose peut se produire. pour un faux 4-1 au camp. Coup de France splendide de Neymar à l'instant en pleine lucarne. Alors évidemment, on réagit moins parce que Cavani a marqué. Il faut que Barcelone marque encore deux buts. On est à 4-1. Maintenant, on est à la 87e minute. On sait qu'il ne reste que quelques minutes. Nouveau but. Neymar a fait le run. C'est forward towards Suárez. Down il va dans la zone de pénalte. C'est un pénalte. C'est un coup de pénalte. Je pense que pour Barcelone. Neymar contre Trapp. Il a gagné. 2-2. Neymar. Right at the end of the game. It's 5-1. Barcelona. 5-5. On aggregate. It's now all about how much time he's going to be given here. Et ça rentre. 5-1 pour le Barça face au PSG. Le Barça marque un but. Le Barça se qualifie évidemment. L'image d'un campeneau qui se réveille. Est-ce que vous avez des fruits ? Vous voyez des fruits légèrement. Vous savez, la théorie, il y a un axiome. Il est haletante face au Barça. 5-1. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir une explosion de joie d'une équipe qui vient de perdre 5-1. Ce qui n'est quand même pas courant. Mais c'est ça la question. Bon, à cet instant-là, le Paris Saint-Germain gagne 5-1. D'accord ? Donc il est toujours qualifié. Mais il ne reste que quelques minutes de jeu. Quelques minutes. Les dernières minutes. La frontière entre la victoire et la défaite. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Intense pression sur le Paris Saint-Germain de la défense. C'est Neymar qui va se passer ? C'est un stretch ! Et c'est in ! Et je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu quelque chose comme ça. C'est une extraordinaire, c'est-ce qui va se passer ? Et c'est-ce qui va se passer ? Sergio Roberto, le substituté, est le héros de l'heure. Et c'est le plus grand-champions-league knock-out-comeback de tout le temps. C'est un pass de Neymar. Je pensais qu'il avait fait la même décision par de l'autre côté de l'autre côté. PSG commence à se sentir. Un petit regard de la watche de l'équipe. Oh, c'est presque le dernier kick de l'équipe. Il y a eu de nombreuses nights dans l'histoire de l'histoire de Barcelone. Mais celui-ci est juste là. 6-1 sur le night. 6-5 sur l'aggregation. Drama, du premier kick de l'équipe à l'équipe. Et Paris Saint-Germain est chocs. Ils ne peuvent pas croire que une lead 4-0 a avancé. Avec cette petite balle piquée en profondeur. C'est pas possible. Incroyable ! 95ème minute. 6-1 pour le Barça. Et le campenot complètement qui explose. Donc l'histoire est en marche. Et le PSG qui craque. Le PSG est en train de craquer dans les toutes dernières secondes. Louis Saint-Germain. Moi, je t'assure, je me souviens le jour où j'ai vu ce match. Même si je ne suis pas un supporter du Barça ou du PSG. Mais j'ai explosé de joie. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que c'était impossible. Ça semblait impossible. D'ailleurs, tu avais un journaliste qui disait. C'est fini. La théorie, il y a un axiome. Il y a un axiome. Il y a un axiome. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir une explosion de joie d'une équipe qui vient de perdre 5-1. Ce qui n'est quand même pas courant. Mais c'est ça la question de la tête. Et au fait, quand tu vois ce genre de match, tu prends conscience de quoi au fait ? Tu dis que si ce n'est pas possible, alors tentons l'impossible. Si ce n'est pas possible, tentons l'impossible. Mais ça veut dire quoi, tenter l'impossible ? Tenter l'impossible, c'est tenter quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose qui semble impossible. Et c'est ce qu'ont fait les joueurs du Barça. Malgré les critiques, malgré le fait que personne dans le monde, je le dis bien, personne dans le monde, à part certains, ne croyait plus en eux. Eux, ils ont continué de croire en eux. Et ils ont tenté l'impossible. Ils ont décidé d'entrer dans l'histoire. Et quand tu vas avec cet état d'esprit, tout change. Tu n'es pas dans un match de foot, non. T'es en train d'écrire ta légende. Et c'est pour ça que ce match était si inspirant. Maintenant, il y avait un secret caché dans ce match. Un secret que très peu de personnes connaissent. Mais dont la source est sûre, tu peux me croire. Une fois qu'au match allé, que le Paris Saint-Germain avait remporté son match contre le Barça, le coach du PSG, Unai Emery à l'époque, s'était adressé à ses joueurs. Et il n'avait pas l'air extrêmement confiant. Et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, écoutez, je connais le Barça, et ils peuvent faire une romantada. Bel impact psychologique sur tes joueurs. Et c'est ça le secret, au fait. C'est que le coach, bon, on le comprend, il veut rester vigilant, il veut rester prudent. Mais là, en disant à ses joueurs que le Barça pourrait remporter le match retour, malgré cet écart qui était énorme, 4-0, il a créé une faille dans leur état d'esprit. Il a créé une faille. Et les joueurs ont pensé à la défaite. Tu sais, il suffit qu'on te dise un truc pour que tu y penses. Par exemple, faisons un exercice. Ne pense pas, ne pense pas à une vache rose. Est-ce que tu as pensé à une vache rose ? Oui, sûrement, tu vois. Moi-même, j'y ai pensé. Quand je me disais, ne pense pas, j'y pensais, je voyais la vache rose. Pourquoi ? Parce que les mots ont un impact. Tu vois ? Les mots qu'on utilise ont un impact. Et ils ont un impact direct sur l'esprit. C'est pour ça que lors du repas entre les différents joueurs, ils étaient déjà en train de parler des défaites, des possibles défaites. Pourquoi ? Parce qu'on a introduit le virus dans leur esprit. Et ce virus, c'est comme le coronavirus, tu vois. Petit à petit, un, 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 jusqu'à t'éclater. Et cette faille psychologique, indirectement, je dirais même inconsciemment, elle a été exploitée par les joueurs du FC Barcelone. Tu vois ? Parce que les joueurs du FC Barcelone, ils ne se sont pas concentrés sur la force du Paris Saint-Germain, sur les talents du Paris Saint-Germain. Ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Parce que le FC Barcelone, ces joueurs-là, savaient qui ils étaient. Ils savaient dans quelle institution ils jouaient. Et ils savaient que l'institution était forte, que les joueurs avaient du talent, et qu'ils avaient ce qu'il fallait pour pouvoir tenter l'impossible. Mais pour pouvoir tenter l'impossible, tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas aller au combat sans savoir qui tu es. Et ça, c'est un truc que je répète souvent, mais dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il le dit, celui qui remportera la victoire cent fois sera celui qui connaîtra à la fois son adversaire et se connaîtra lui-même. Et ces mecs-là, tu le sentais. Je veux dire, un Suarez, un Messie, un Neymar, tu les sens et ils savent qui ils sont. Ils savent que ce sont des super-stars, des super-joueurs et qu'ils peuvent le faire. Maintenant, il y a une leçon derrière ce match. Il y a une vraie leçon de vie. Une leçon de vie qui doit t'impacter aujourd'hui. C'est que toi, moi, on a été victime de gens qui nous ont dit « Tu n'y arriveras pas. C'est trop difficile. C'est pas possible. » On a tous subi ces mots-là. Et ça a eu un impact sur notre esprit. Le virus est entré. Ça a créé une faille. Pourtant, les joueurs du Barça, ils étaient au courant de ce qui se disait sur eux. Ils étaient au courant du fait que tous les médias disaient que c'était impossible, qu'ils n'y arriveraient pas. mais ils n'avaient plus rien à perdre. Et quand tu vas, quand tu rentres dans l'arène en ayant plus rien à perdre, tu te moques de la victoire ou de la défaite. Tout ce qui t'intéresse, c'est de donner le meilleur. Et toi, aujourd'hui, peut-être que tu es impacté. Peut-être que tu as une faille dans ton esprit qui t'empêche de croire que tu pourrais atteindre ton objectif. Mais les mots des autres, la vision des autres, leur est propre. Et les yeux des autres ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de toi pour découvrir tous les trésors, tous les talents qui sont cachés au fond de toi. Les talents et les trésors qui sont cachés au fond de toi, il n'y a que toi qui peux les voir. Mais il y a un moment où il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu apprennes à te retrouver, que tu sois en phase avec toi-même et que tu essayes des choses en donnant le meilleur de toi-même. Et que tu entres dans ton projet, dans l'arène, en ayant plus rien à perdre, en ayant l'état d'esprit des joueurs du Barça. Et en ne te laissant pas introduire par le doute. Parce que le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Alors moi, je crois en toi. Et je te dis, tu dois avoir l'état d'esprit des vainqueurs, l'état d'esprit de ceux qui sont prêts à tenter l'impossible quand les gens pensent que plus rien n'est possible. C'est comme ça qu'on devient un champion. C'est en croyant en ces capacités. Et si tu crois en toi, crois-moi, tu changeras de vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'ai besoin de connaître ton avis qui remportera les prochaines huitièmes de finale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Je te propose que l'on commence le match maintenant. Si tu es un supporter du Barça, fais le savoir. Si tu es un supporter du PSG, fais le savoir. Et regardons qui va gagner le match des commentaires. Qui sont ceux qui seront le plus déterminés ? Maintenant, j'ai aussi une surprise pour toi. Un cadeau. J'ai une chaîne privée parce que YouTube a supprimé certaines de mes vidéos. Et j'ai placé dans ma chaîne privée une vidéo sur des comebacks aussi forts que ceux de la Romontada. Donc, si tu veux y aller, tu vas sur h5motivation.com Sur ce, on se retrouve très vite après la victoire de l'une des deux équipes. de l'une des deux équipes.